Nijinsky, dieu de la danse, par Jules Chancel Václav Nijinsky naquit le 28 février 1890 à Kiev, la ville de 400 églises. Ses parents étaient tous deux d'origine polonaise. Son père, Thomas Nijinsky, bel homme, mais d'humeur sombre, emporté, fantasque, exerçait la profession de danseur, chose naturelle car il appartenait à une famille où l'art et la technique de la danse se transmettaient de père en fils depuis quatre générations, constituant ainsi une dynastie de danseurs pareilles à celles des vestries ou des petits pas. Sa mère, qui était d'une grande beauté, avait pour ancêtre de nobles Transylvaniens qui la déshéritèrent et la renièrent quand elle manifesta, elle aussi, son désir de devenir danseuse et d'épouser Thomas Nijinsky. Nijinsky, elle tint bon et se condamna courageusement à la carrière errante de son époux. Les deux artistes n'appartenaient à aucun théâtre et n'avaient par conséquent aucune demeure fixe. Ils allaient d'une ville à l'autre au hasard d'un engagement qui leur permettait de gagner leur vie. À peine âgé de cinq ans, il parut en public dans un pas de trois que son père avait composé pour lui, son frère et sa petite sœur. Thomas s'aperçut vite que Baslav était le mieux doué de ses enfants et lui donna ses premières leçons de danse, mais hélas, bientôt ce père sans scrupule, se lassa de la vie de famille et disparut un beau jour en abandonnant toute sa nichée. La pauvre mère délaissée du pouvoir toute seule à son existence et à celle de ses trois enfants, dont l'un était infirme. Elle dut abandonner la danse, prit à bail un appartement et essaya de louer des chambres. Le seul espoir de cette mère était que son fils bien doué, Baslav, pût entrer à l'école impériale de danse. Comme les corps des pages, les élèves faisaient partie de la maison impériale et appartenaient à un monde privilégié. C'était donc vers ce but si lointain que furent dirigés les efforts de cette courageuse famille. Le 20 août 1900, Baslav se présenta et fut choisi avec cinq autres parmi 150 garçons. Quelle joie ! Le jour où il reçut son trousseau réglementaire et où il revêtit le coquet d'uniforme noir brodé de la lyre d'argent et de l'aigle impériale, fut un beau jour. Il trouva heureusement comme professeur à l'école un excellent homme, Nicolas et le Gall, qui n'étaient pas seulement un danseur extraordinaire, mais aussi un psychologue averti. Celui-ci sentit tout de suite qu'il avait découvert en Baslav un grand artiste d'avenir. L'élève répondit d'ailleurs à cette confiance du maître par un zèle et un dévouement absolu. Les camarades eux-mêmes étaient enthousiasmés dès que Nijinsky commençait à danser et en 1902, dès que les deux années préparatoires furent écoulées, le jeune homme fut admis à titre définitif et devint pensionnaire de l'école impériale. À ce titre, il prit part au ballet et opéra du théâtre Marinsky et s'y fit même remarquer. On conduisait les élèves à la représentation dans les landaux appartenant aux écuries impériales et dans les coulisses, où en réalité, ils n'avaient pas le droit de séjourner. Baslav fit la connaissance de son idole, Chalyapine. L'élève épiait chacun des mouvements du grand artiste, étudiait son maquillage et en fit son modèle. À l'intérieur de l'école, où la vie était laborieuse mais fort agréable, Nijinsky passait pour sauvage et peu communicatif. Aussi le jalousait-on quelque peu. Un jour, il commit une espièglerie désastreuse. Il avait tiré avec son arc une flèche qui atteignit un surveillant. Très courageusement, il se dénonça, mais la punition fut sévère. On le suspendit de l'école. Quelle triste époque et quelle honte pour lui et sa pauvre maman que secoue à cheva d'abattre. Heureusement, au bout de quelques semaines, la mesure disciplinaire fut levée. Baslav retourna à l'école et dès lors, devint un élève irréprochable. À ce titre, il fit partie des spectacles de la cour et connut le faste des fêtes impériales. Durant ces années, Nijinsky travaillait avec acharnement, mais voici qu'un jour où il s'exerçait à des pirouettes, il tomba sur un banc et se blessa gravement à l'abdomen. Durant trois mois, il restait à l'hôpital entre la vie et la mort. Nouvelles angoisses pour sa pauvre mère. Mais enfin, il se remit et put reprendre son travail. En mai 1908, Baslav, gradué de l'école impériale, devint automatiquement, à 17 ans, membre du théâtre Marinsky. Or, ce théâtre était le centre artistique de la nation russe. On lui confia les rôles les plus importants aux côtés des grandes étoiles, Xemintaya, Pavlova et Karsavina. Nullement grisé par cet avancement inouï, le jeune homme trouvait encore le temps de poursuivre son éducation littéraire. Il étudiait Shakespeare, Ibsen, Tchèkhov, Tolstoy et fréquentait les musées où son goût se forma au contact de Holbein et de Dürer. Ainsi, il comprit que la beauté et l'harmonie des mouvements devaient intervenir dans ces danses qui prirent dès lors une sorte de caractère personnel. Il accepta cependant les invitations de certains grands seigneurs qui le firent venir dans leur château et ainsi commença-t-il à connaître l'existence de luxe qui lui plaisait par son élégance et sa facilité. Malheureusement pour lui, c'est dans ce monde dissolu qu'il fit la connaissance d'un personnage qui joua dans sa vie un rôle si important à la fois comme artiste et comme ami. Ce personnage, c'était Serge de Diaghilev. Fils d'un général de l'armée russe, membre de la noblesse, certains même prétendaient qu'il descendait des Romanoff, Serge de Diaghilev avait encore augmenté la considérable situation morale qu'il possédait en consacrant sa fortune à des entreprises artistiques qui l'amenaient à Paris où il fut bientôt aussi connu dans le milieu intellectuel que dans son pays. Il organisait des expositions de peinture internationale, s'intéressait également à la musique et fut même attaché à la direction des théâtres impériaux. Ses réceptions dans son élégant appartement de Saint-Pétersbourg étaient brillantes et être de ses amis suffisait parfois à lancer un artiste ainsi que cela se produisit pour le peintre Baxt qui, grâce à lui, fut chargé de la décoration des ballets du théâtre de l'Hermitage. Dès qu'il lui fait la connaissance de Nijinsky, cet habile homme de Diaghilev comprit que ce superbe garçon n'était pas seulement un danseur prodigieux mais qu'il était capable de rénover l'art de la danse. Il attira donc Baslav le plus qu'il peut et le mit en confiance au point que celui-ci, au début de l'hiver de 1900, lui fit la proposition suivante. « Pourquoi, vous qui êtes si répandus à Paris, ne formez-vous pas une troupe avec le ballet du théâtre de Marinsky et ne l'amenez-vous pas en France où l'on ne nous connaît pas ? » Cette suggestion séduisit aussitôt Diaghilev qui songea à la réaliser. C'était une grosse entreprise, il fallait obtenir l'autorisation du tsar, bousculer les traditions de ce théâtre immuable. Mais les difficultés n'étaient pas pour effrayer Diaghilev. Il se savait de force à les surmonter et très rapidement, grâce à ses relations à la cour, il obtint du tsar le mandat d'emmener le ballet en Europe occidentale. Sa mission devenait presque diplomatique et déjà, il se préparait à l'exécuter de façon grandiose quand il se fâcha avec la toute puissante danseuse favorite, la Kessinskava, qui en deux heures lui fit retirer le mandat qui lui avait été confié. Coup terrible pour quiconque, mais pas pour Diaghilev qui accepta la lutte. Il se mit en relation à Paris avec ses amis, l'impresario Gabriel Astruc, la comtesse Grefful, Bonnie de Castellane, le richissime sœur Basile Zaroff. Ces personnages considérables louèrent le théâtre du Châtelet et déclarèrent qu'il garantissait l'entreprise. À Paris, il transforma le vieux Châtelet délabré, refit le plancher de scène spécialement pour la danse et s'occupa des décors et costumes qui, dans ce spectacle, devaient avoir une telle importance. Le jour de la grande première arriva et l'envi rarement pariait un public de la qualité de celui qui remplissait le Châtelet restauré dans la soirée du 17 mai 1909. Au programme, le pavillon d'Armide, le festin et le prince Igor. Fokin avait réglé les danses de Nijinsky avec un grand déploiement de virtuosité et quand le danseur habillé de façon nouvelle eut exécuté son premier tour en l'air, le public ahuri par cet homme volant qui semblait ne pas toucher terre l'acclama. Ce fut un succès triomphal. Tout ce que comptait Paris d'artistes ou de gens du monde envahit les coulisses se ruant vers la loge de Nijinsky. Mais elle était fermée comme un sanctuaire et personne ne put y pénétrer. De même, du souper que Diaghilev offrit à ses amis à l'issue de la représentation, le danseur ne parut pas. Le lendemain, cependant, on avait repéré son adresse et son logement fut envahi dès le matin par une armée de journalistes et de photographes qui lui expliquèrent que sa réputation s'étendait déjà dans le monde entier et qu'on l'appelait le dieu de la danse, mais ses adulations ne changeaient rien aux habitudes rigides de Nijinsky qui sortaient très peu uniquement occupées de son spectacle qu'il perfectionnait de plus en plus. Il dansait comme un corps sans poids, il planait et s'immobilisait réellement dans l'air. Son entrechat dix fut un véritable miracle et la façon dont il soulevait sa danseuse d'un seul bras sans marquer le moindre effort constituait un tour de force. La saison terminée dit Aguilev emmena aussitôt le triomphateur en Italie dans le Tirol et c'est au cours de ses vacances qu'il rencontra le poète Danunzio. Celui-ci assez brutalement lui dit « Nijinsky, dansez-moi dans quelque chose. Veuillez-vous-même m'écrire quelque chose ? » lui répondit du tac au tac le danseur hautain. La nouvelle du succès formidable du ballet à Paris et le triomphe personnel de Nijinsky avait précédé la troupe à Pétersbourg où on les accueillit avec enthousiasme. Le grand maréchal de la cour leur transmis les félicitations du tsar et Dienkilev sortit de cette aventure encore grandie. Aussi, ce métier l'a préparé allègrement la saison suivante avec un répertoire nouveau. Jéhérazade et l'oiseau de feu dont Stravinsky écrivait la musique et pour lesquelles Baxt a dû chercher des décorations inédites. La seconde saison dépassa encore la première par son succès. Les personnages les plus notables se disputèrent Nijinsky mais la palme revint à l'agacan qui donna 15 000 francs pour 4 minutes de danse de cette étoile. Nullement grisé par ses triomphes, Baslav s'apprêtait à reprendre sa vie coutumière au théâtre Marinsky quand un petit événement vint la bouleverser de fond en comble. Dès sa rentrée, il donna sa démission du théâtre impérial et personne ne comprenait la raison de ce coup de tête quand on apprit qu'il était motivé par le petit fait suivant. Les grandes duchesses s'étaient plaintes que Nijinsky dansait vêtue de costumes trop sommaires et inconvenants. On lui demanda de modifier sa tenue mais il préféra s'en aller. Bien entendu, l'influence de Diaghilev se trouvait derrière cette décision. L'impresario voulait avoir le danseur pour lui seul. Son projet était en effet de constituer une troupe personnelle et indépendante dont Nijinsky serait l'étoile. Il réussit à réaliser ce tour de force et alors commença pour ses artistes cette vieille ronde de Rome à Londres, à Paris, en Espagne et à Monte Carlo. Existence pénible, toujours en voyage, toujours de nouveaux théâtres et de nouveaux publics. Loin d'être abattu par ses efforts, Nijinsky songeait alors à ne plus être un simple danseur mais à devenir un créateur. Depuis longtemps, il avait ses idées personnelles sur la danse, une technique spéciale et voulut réaliser tout cela dans un ballet. Ce fut l'après-midi d'un faune. La représentation de ce ballet à Paris le 29 mai 1912 se termina par un véritable scandale. On reprocha à Nijinsky son réalisme, sa bestialité même mais il fut défendu aussi avec vigueur surtout par le sculpteur Rodin. Il sortit encore grandi de cette bataille artistique qui avait mobilisé peintres, poètes, écrivains, sculpteurs, enfin tout le monde artistique non seulement de Paris mais du monde entier. On décida une tournée en Amérique du Sud à laquelle Diaghilev, qui avait peur de la mer, ne prit pas part. Ce fut sur le bateau qui menait la troupe à Rio de Janeiro que Nijinsky, au grand étonnement de tout le monde, annonça son mariage avec une jeune autrichienne de grande famille, Mademoiselle de Pulski, qui s'était toqué de lui et l'avait suivie dans ses tournées. Ce brusque mariage stupéfia tout le monde, même sa future femme, qui ne pouvait croire à son bonheur. Il fut célébré en grande pompe à Buenos Aires et hélas, dès ce moment, les malheurs ne cessèrent de s'abattre sur le jeune couple. Et puis, survint la guerre qui surprit à Vienne Nijinsky, sa jeune femme et sa petite fille, car il avait une petite fille, Kira, qu'il adorait et appelait sa petite Camargo. Sujet russe, en pays ennemi, le danseur, en dépit de sa réputation mondiale, fut traité en prisonnier. Il évita de justesse le camp de concentration et on l'autorisa à demeurer chez ses beaux-parents sous la surveillance de la police. Vie épouvantable pour Nijinsky, sans cesse en but aux vexations des autorités et à la rancune des parents de sa femme qui ne l'aimait pas. Mais en cette occasion, comme dans toutes d'ailleurs, Mme Nijinsky fut admirable. Grâce à ses relations dans la haute société autrichienne et à l'intervention de la comtesse Grefful, elle obtint que son mari put quitter le territoire autrichien prêté à l'Amérique. Ils partirent donc et après un voyage fort pénible arrivèrent à New York. Il arrivait ainsi à recueillir péniblement l'argent nécessaire pour retourner dans son pays avec sa femme et sa fille quand arriva la révolution bolchevique qui lui interdisait l'entrée de la Russie. Il se rend donc en Suisse pour s'installer à Saint-Moritz où il était resté à attendre la fin de la guerre. Là, il menait la vie la plus rangée et la plus sérieuse, s'occupant de sa fillette avec qui il faisait des sports d'hiver ou bien s'enfermant dans sa chambre où il semblait travailler avec acharnement. Que faisait-il ? Il cherchait un procédé qu'il prétendait avoir découvert pour noter la danse comme on note la musique et écrivait ainsi des livres de ballet d'une audace déconcertante. Puis, petit à petit, sa femme désespérée le vit se livrer à des excentricités inquiétantes. Son caractère devenait de plus en plus fantasque. Il s'habillait de façon excentrique et portait sur la poitrine une grosse croix d'or. Il achetait dans les magasins des quantités d'étoffes inutiles. Enfin, il se mit un soir à danser en public des danses incohérentes sur des étoffes représentant des croix qu'il avait lui-même clouées sur le parquet. Sa femme fit venir un médecin qui l'examina sans qu'il éleva la moindre observation et le verdict fut net autant que désespérant. Nijinsky était atteint de folie incurable et il fallait l'enfermer aussitôt. Quatorze ans se sont écoulés depuis que l'esprit du grand danseur créateur a sombré dans l'obscurité et qu'il vit retiré du monde dans un sanatorium de Kreuzlingen. Il reste continuellement plongé dans une réserve sans fin mais n'a pas cependant perdu la mémoire. Il sait parfaitement qu'il est Nijinsky et il reconnaît sa famille regardant sa femme quand elle s'approche comme un chien intelligent ferait au maître qui prend soin de lui. Différentes expériences ont été essayées sur lui sans succès. Il restait impassible devant sa mère et sa sœur qui avaient bravé la mort pour venir de Russie lui rendre visite. Par contre, quand on fit danser devant lui un de ses rôles, il rectifia les faux pas de l'interprète. Au profane, il donne l'impression d'un homme silencieux, paisible, indifférent. Pourtant, un jour que son épouse lui présentait sa petite-fille Kira, il lui caressa la tête de sa main et murmura « Attention à l'enfant ! » Ce furent les dernières paroles raisonnables de celui qui fut le dieu de la danse. Jules Chancel Sous-titrage Société Radio-Canada